200 swims, avec votre soeur, d'ailleurs, qui arrive. Un rendez-vous qui peut paraître bien banal. Trois frères et soeurs, tous triathlètes. Ce qui est unique pour le trio, c'est de s'entraîner ensemble. Natifs de Lévis, ils ont grandi au Manitoba. C'est là qu'ils ont découvert le triathlon. Charles LeBenjamin entame sa quatrième saison avec le Roger-Or, alors qu'Éric débute avec Laval après cinq ans en Ontario. Et Sarah-Anne, l'aînée, est en visite à Québec. Elle évolue avec l'équipe canadienne de triathlon. C'est rare. En fait, ça fait depuis janvier. Je pense que je ne les ai pas vus, parce que c'est ça... J'étais partie là pendant longtemps. En 2014, elle enchaîne les courses du World Triathlon Series. Elle côtoie la crème des triathlètes et elle se démarque. Elle termine même quatrième en Nouvelle-Zélande. Je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait, même mon entraîneur. À distance, la grande sœur devient une inspiration pour ses frères. Je la vois aller, puis ça me motive à travailler plus fort. On parle souvent de triathlon entre nous autres, fait que des fois, je prends des conseils de ce qu'elle me dit, puis vice-versa. Si tu veux faire comme une dizaine par jour, ça devrait être correct. C'est vraiment bien. Charles a toujours fait... a toujours été vraiment similaire, nos intérêts. Il m'a toujours comme suivie quelques années en arrière. Pour les connaître assez bien, là, ils sont teintus, ils sont déterminés, ils sont travaillants, ils sont acharnés. Ça fait que la combinaison des deux font qu'on a trois grands athlètes. Même qualité, mais objectifs différents. C'est de faire plus de courses sur le circuit de la Coupe du Québec. Peut-être me concentrer sur la plus longue distance. J'ai fait un premier demi-Arenman l'été passé. J'ai passé proche à Londres. J'étais troisième, puis ils en ont envoyé deux. Alors c'est sûr que ça me met des idées dans la tête. C'est son souhait, être l'une des trois canadiennes aux Olympiques de 2016. Éric a dit qu'il sera là aussi. L'entraînement en famille, on y prend goût. Profitez-en, Sarah-Anne repart bientôt. Ici Mireille Roberge, Radio-Canada, Québec.